Nous sommes à la Caisse nationale d'épargne du Congo. Il est au 10h passé de 30 minutes, l'heure à laquelle le nouveau PCA fait son entrée dans son bureau. C'est aujourd'hui 9 décembre 2020 qu'il va tenir son premier conseil d'administration. Tout a commencé par le remerciement de tous les membres qui étaient présents, quelques instructions et surtout revoir les statuts et les règlements d'ordre intérieur. La mission principale de cette Caisse est de parvenir collecté des fonds et aussi donner quelques crédits aux Congolais et surtout à la jeunesse qui en ont besoin. Commencer à 12h30, ce conseil a pris fin à 12h30. sous les applaudissements de tous les participants. Monsieur le PCA, c'était un plaisir de venir dans vos installations ce jour. Nous venons de vous voir sortir d'une réunion. C'est bien sûr un conseil d'administration de tout premier et puis votre prise de fonction à la tête de cette entreprise de la Cadeco. Quelles sont vos impressions ? Merci beaucoup de la question. Je suis aussi heureux de vous recevoir dans nos installations. Mes impressions sont bonnes parce que lors de notre première réunion du conseil d'administration, j'ai noté que tous les collaborateurs ont besoin d'avoir la main à lèvres, mettre la main à lèvres, que nous puissions travailler dans l'intérêt général justement pour relever cette entreprise Cadeco qui, depuis des années, n'a fait que piquer son nez. Donc aujourd'hui, notre conseil d'administration d'aujourd'hui n'avait que trois points à l'ordre du jour. Le premier point, c'était une prise de contact avec le mandataire nouvellement nommé. Et le deuxième point, il a fallu que nous traitions selon les prérogatives, nous révoluons par le statut et le règlement intérieur, le titre 4 et l'article 4 du règlement intérieur, pour que les gens comprennent la mission révolue au conseil d'administration, au président du conseil d'administration et définir les attributions du directeur général adjoint. Ce sont les prérogatives, nous révoluons par le statut et le règlement intérieur. C'est le travail que nous avons eu à faire ces jours. Donc, nous avons fini cette étape. Je crois que l'étape prochaine, c'est pour des questions essentielles, d'entrer à la gestion et aussi les actions de grande envergure que nous devons lancer sur le terrain. Merci beaucoup, puisque vous venez de souligner l'aspect de longtemps entendu parler de la Cadeco. C'est une entreprise qui est sous votre leadership actuellement. Est-ce qu'avec votre équipe nouvelle, vous avez vu autrement comment donner une image dans la gestion de cette entreprise qui puisse y revenir dans son état initial ? Oui, je sais que l'homme est au centre du changement. Selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisségrit-Turombo, qui voudrait que la Cadeco puisse se revêtir de son ancienne Europe. Les raisons pour lesquelles nous sommes là, souvenez-vous que nous avons été ici dans le premier mandat de 2020 à 2022 aujourd'hui et qu'il a plu à l'autorité suprême, le président de la République, de nous maintenir encore ici à la Cadeco, cette fois-ci en nous rélevant, nous confiant des fonctions du président du conseil d'administration de cette entreprise où il y a plusieurs défis à relever. Je sais qu'avec la collaboration et la volonté, nous allons déplacer les montagnes. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population qui semble oublier l'importance et la pertinence de cette entreprise, l'utilité publique ? Tout à fait. La population congolaise, surtout la jeune population congolaise qui ne connaît pas cette entreprise, la Cadeco, qui a fait de la pluie et le beau temps dans ce pays, créée depuis 1950, la Cadeco est l'unique banque de l'État, une banque de proximité dont nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est avec le travail que nous faisons, le président de la République doit mettre toutes les batteries en marche pour nous soutenir dans le mandat qu'il venait de nous confier afin que la Cadeco revienne dans les esprits de la population congolaise. La mission principale de cette entreprise, vous devez la retenir, c'est l'épargne, la collecte de fonds, des épargnants, et donner aussi des prêts. La Cadeco a fait beaucoup. La Cadeco a investi dans les institutions de la République, dans certaines entreprises publiques de l'État à l'époque, notamment la SNCC, tout ça, l'ONATRA, en lui dotant même des bateaux. C'est cette Cadeco qui a fait ce travail. Mais aujourd'hui, nous implorons à l'autorité, le chef de l'État, que l'État congolais a 29 millions de dollars à donner à la Cadeco. C'est une dette qui est sur l'État congolais, la dette de la Cadeco. Que l'État, puisqu'il plaise au président de la République et au premier ministre-chef du gouvernement, de donner les instructions au ministre des Finances, de débloquer, ne serait-ce que 2, 3 millions, nous donner pour commencer déjà à montrer la bonne volonté pour que nous puissions marquer les pas. Alors, si on nous donne un fisc inavance sur notre somme, la dette que l'État détient, et qu'on continue à nous payer même 1 million ou 500 000 dollars par mois, je crois que ça va nous permettre à régler les différents problèmes que la Cadeco a, dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui. Nous avons un problème épiné de réhabilitation de ces infrastructures, les bâtiments ici où logent toutes les activités de l'entreprise, et la direction générale, qui doit être retouchée. Il faut qu'on constate quand même qu'il y a un changement, un changement radical. Donc, dans le personnel, dans les autorités qui viennent d'animer, donc, que l'image de l'entreprise soit redorée, et on doit redorer les blasons longtemps ternis de la Cadeco, pour que la Cadeco revienne dans les esprits de la population congolaise, que nous puissions mettre le travail revolu à la direction générale, de mettre sur pied une politique managériale capable de remonter le moral de l'entreprise, dans la publicité. Donc, pour que les gens comprennent qu'il y ait des équipes qui doivent descendre sur le terrain pour vendre la Cadeco, que les gens comprennent que la Cadeco n'a pas disparu, mais la Cadeco existe et qu'il n'y avait que besoin d'hommes. Monsieur le Président du Conseil d'administration, merci. C'est à moi de vous remercier. Pour la chaîne Mokoulou, Télévision Floribère Kabénila était là, présent, les chars comme Mbriane Kassangana et la prise de vie... Merci. Merci.